Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ce mercredi, la revue d'actu. Et bien écoutez, sans plus attendre, on est parti, let's go ! Et voilà, on est parti pour le premier événement, qui est le saut d'or de Gétina, du 17 au 23. Une demi-heure, un saut d'or de Gétina et un conseil de la mémoire voisin. Pour une heure, nous aurons encore un saut d'or de Gétina et un conseil de sécurité. Pour 120 minutes, deux élixirs magiques, deux sauts d'or de Gétina et un parchemin de profession de la maîtrise. Où trouver Gétina ? Vous avez Velia, Edel, Calphéon, Altinova, Valencia, Granat, Duventcrune, dans toutes les grandes villes. Et elle est forcément à côté d'un palfonnier. Et donc, vous cherchez un palfonnier, vous verrez forcément Gétina, pas très loin. Après, les sauts d'or de Gétina, on en fait quoi ? Une fois qu'on en a 10, on peut avoir soit une boîte brillante de chaque atout combat, soit profession. Voilà pour ce petit event plutôt assez intéressant. Donc écoutez, on passe à la suite. L'actu suivante, c'est tout simplement le bonus d'esprit occulte spécial 6e anniversaire. Donc du 16 au 9 mars, nous aurons 600% d'esprit de combat, plus 60% de compétences. Et surtout, l'échange de butin, plus 50%, ce qui est quand même très énorme. Et bien écoutez, plutôt sympa. En plus, nous aurons un bonus d'esprit occulte aussi du 16 au 2 mars, en appuyant sur la touche virgule et en échangeant de l'énergie à votre esprit occulte. Donc entre 6 points d'énergie, vous aurez 33% de chance de butin en plus. C'est plutôt assez sympa. L'événement suivant, c'est des souvenirs inoubliables du 16 au 2 mars. Là, vous les voyez ici. Donc, vous pouvez partager vos souvenirs, moments, mises à jour ou événements les plus marquants que vous avez vécu de votre aventure Black Desert dans la rubrique événements. La page Art & Media. Et vous faites un screenshot, un capture d'écran pour immortaliser ces moments. Et puis, vous participez au concours où vous pourrez gagner parmi les 20 gagnants le mug d'esprit occulte. Et en plus, il y aura un tirage au sort où les spectateurs voteront lors d'un stream pour les 20 gagnants. En plus, le gagnant recevra un écran de view Sonic. Plutôt très, très sympa. L'événement suivant, c'est le concours du Café BDO. Donc, vous faites une réalisation. Et puis, pareil, sur Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez les taguer avec le tag New Black Desert sur Twitter et Facebook. Et sur Instagram, c'est arrobas BlackDesertGame. Et vous mettez bien le hashtag BDOCafé2022. Et vous prenez une photo de vous et de la boisson que vous avez créée. Et puis, bien sûr, vous faites un fond, un décor. Vous mettez ça en scène et vous participez. Et bien sûr, vous mettez la recette de votre café. Plutôt assez sympa. Et puis, vous recevrez peut-être, si vous êtes tiré au sort, un mug. Voilà, le mug esprit occulte. Il est ici, il est super beau. Franchement, il est magnifique. Donc, voilà, vous aurez peut-être la chance de gagner. Donc, si vous participez, n'hésitez pas à me le dire. À m'envoyer le lien de votre screen sur le forum. Je me ferai un plaisir d'aller voir ça. Et voilà, on est parti pour la mise à jour de la boutique de perles du 16 février. Donc, on commence par le costume de la Nova. Premium 3400, comme d'habitude. Classique 2009. Et Imperium tenue 2002. Voici à quoi il va ressembler. Je ne suis pas spécialement fan. Vous avez les prix ici. Ici, vous avez tout ce qui ne peut pas être coloré. Donc, il y a énormément de pièces qui ne peuvent pas être parties, qui ne peuvent pas être colorées. On dirait tout ce qu'il y a de la dentelle. On dirait. Après, je ne suis pas un spécialiste. Donc, ça, vous me direz, vous. Après, nous avons Au revoir l'hiver, boîte d'aventure de l'hiver blanc. Donc, pour 495, vous avez une boîte plus un coupon de 10%. Toujours interdit pour les Belges et les Pays-Bas. Vous avez aussi la boîte d'aventure d'hiver blanc pour 990. Toujours interdit. Boîte d'aventure d'hiver blanc 10 plus 1 pour 9900, comme d'habitude. Après, nous l'avons aussi à 100 millions. Donc, celle-ci est disponible un peu pour tout le monde, sauf encore les Belges et les Pays-Bas. Après, vous avez le pack. 3 familiers d'attractions au choix. Un coffre, 2 bonus personnalisés, coffre de parchemin voisin, pâté et au choix. Le cartios, le merachan, le latron, le monocéros et le putorachium pour 3960 perles. Pack premium d'artisan. Donc, 5 boîtes de tenue premium, sans mémoire d'artisan. Lot mystique de mémoire d'artisan et boîte de cristaux d'hiver fois 1 pour 14700 perles. Pas donné, celui-là. Bonus 7777, 7777. Donc, 7 jours de value pack, 7 jours de vieille lune, 7 jours de cas massive. Un cristal d'hiver fois 1 et un petit coupon de 10% de réduction pour 1364. Pack d'optimisation personnalisée. Boîte 1, 2890. Pack 2, à 6000 perles. On passe au pack d'alchimiste novice. Donc, la boîte de tenue d'alchimiste, hein, pavilla. Avec livre de profession 7 jours fois 1. Parchemin de maîtrise des professions fois 2. Outil d'alchimie fois 1 pour 1760. Nous avons la même chose pour la cuisine. A 2320 perles. Vous avez aussi le pack dépôt Valencia plus 20, 464. Du Vancrune 308 pour 20. 20% sur les billets de transfert d'XP. Et vous avez le set premium Lamsom Stellair pour 2720 perles. Pour l'écron, hein, évidemment. Ou autre. Et vous avez bien sûr la mise à jour de l'abricot pour la MyWalk. Où ça modifie les gants, les chaussures. Voilà un peu pour cette boutique de perles. Et voilà, on est parti pour le patch note du 16 février. Donc, on commence. Ils nous disent ici que, bah, le copie, c'est fini. Voilà. Donc, bon, c'était un petit event qu'on a eu à cause de la refonte des classes. Bah, ça a été cool. Moi, j'en ai bien profité. J'espère que vous aussi. Donc, voici la taille des fichiers d'aujourd'hui. 752,47. Donc, ça va. Bon, les events, on les a vus juste avant. Donc, on peut voir qu'il y a trois nouvelles compétences au niveau des guerres de conquête et géoconflit. Donc, esquive magique 1 à 5%. Distance esquive 1 à 5%. Et esquive au corps 1 à 5%. Voilà les buffs à quoi ils ressemblent. C'est sympa. Après, vous avez toutes les classes ici. Ce qui a été légèrement modifié sur les classes. On peut voir qu'ici, les magiciens ont pris quand même pas mal de modifications. Donc, à voir ce que ça donne en game. Magicien, magicienne, évidemment. Je vous dirai ça lors du prochain live. Pas de problème pour les classes auxquelles je joue. On descend. Donc, ici, vous pouvez voir que maintenant, les personnages permutaux T pourront désormais effectuer la livraison impériale. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Enfin, 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 enfin. Tout. Très sympa. Après, vous avez aussi le Narchilan. Très grosse nouvelle. Maintenant, si vous avez le stuff Narchilan sur un perso, vous n'avez plus besoin que vous jouez. Et vous avez une Narchilan qui est bloquée. Parce que voilà, les armes, elles sont liées. Une fois ouvertes les coffres. Maintenant, on peut remettre les armes en coffre. Et voici comment faire. C'est de la manufacture. L'arme principale, plus une pierre de transformation Narchilan. Arme principale. En manufacture, ça vous remet en coffre. Donc, ça coûtera un million en pièces. Et vous pouvez obtenir ça chez tous les forgerons des grandes villes. Plutôt très cool. Alors, les objets obtenus dans les régions de Calmassive et de Dragan ont été modifiés. A Tichra et Ophadus. Loup sanglant et Sherry Khan aussi. Donc maintenant, vous aurez tout simplement des boîtes au lieu d'avoir des armes dans votre inventaire. Nous avons aussi des lots de pierres noires d'armes et armures x 25. De 25 à 50. Aléatoirement. Plutôt très cool. Très cool. Enfin, des très bonnes choses. Vous avez aussi le titre pour Nouveur. Nouveur, voilà. Plutôt sympa pour ceux qui ont fait l'armure. Évidemment. Après, pas grand chose de plus. Petite modification au niveau des quêtes, etc. Le manoir aussi ajoute de nouveaux patrons. qui permettent d'avoir des nouveaux meubles. Lui qui va changer, qui va être remplacé par l'image du ninja de la refonte. Très sympa. Voilà. Rien d'exceptionnel pour cette actu. Et ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà. La revue d'actu est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider sur les revues actu à venir sur cette semaine. Et ben écoutez. Sans plus attendre. On se retrouve très prochainement en live ou sur YouTube. N'hésitez pas. Comme d'habitude. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est un soutien énorme. Vous avez aussi tous les autres réseaux sociaux que vous pouvez follow dans la description. Donc je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Amusez-vous bien. Bye bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada